et bien yo tout le monde c'est beau et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo du vlog de notre notre chère road trip dans tout le sud un petit peu de la france on va allonger le sud de la france comme vous le savez ici si vous avez reconnu on se retrouve aujourd'hui à biarritz voilà donc on a fait bordeaux hier nous étions allés ça c'était le premier jour avant hier hier nous sommes allés à cap breton au courant duché etc voilà c'était plutôt sympathique et là aujourd'hui les amis on va faire biarritz et handaille voilà donc là on va vraiment se retrouver du côté espagnol de la france regardez là bas la petite vue donc j'espère que ça va vous plaire déjà le phare de biarritz il est sublime franchement très 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 joli donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira il fait pas super beau aujourd'hui comme vous pouvez voir mais il fait bon c'est déjà pas mal c'est à dire que ok il fait moche mais c'est pas froid quoi donc on est plutôt bien on va aller voir la balle la petite b c'est putain de magnifique c'est fou franchement c'est trop trop beau est-ce que ce serait ça le rocher de la vierge non je ne sais plus mais oh là 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 quelle beauté franchement c'est magnifique je pense qu'on n'avait pas vu des aussi beaux paysages depuis notre notre voyage en bretagne si vous vous souvenez bien il ya de ça à deux ans je crois ou un an je sais plus un an ou deux ans je m'en rappelle plus mais oh là 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 on va descendre attention après sur la plage bien évidemment les fameux hôtels là-bas c'est cette c'est vraiment là c'est incroyable cette petite falaise là en bord de plage magnifique là bas aussi il ya de quoi faire la côte basque qui un peu plus loin elle a aussi un autre rocher franchement c'est c'est juste sublime je pense qu'on peut descendre on va essayer de descendre là où on peut je pense que ça va être uniquement là bas en fait on peut descendre mais c'est juste sublime quoi regardez ça juste c'est sûr que c'est un peu dommage qu'ils fassent pas très beau certes franchement ça reste sublime je pense que vous en dites un mais à chasser content d'être là déjà ce qu'on voit depuis quelques jours c'est vraiment sympa et là c'est vrai que biarritz c'est quand même vachement c'est une très très belle ville très 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 belle attention on va voir un petit peu après mais même les hôtels regardez ça regardez-moi ces hôtels de foule à l'eau rouge là à ce niveau là il est magnifique voilà on alors de base on devait dormir à bayonne pour la petite histoire et au final on n'a pas trouvé pas d'hôtel tout était plein du coup on a pris une petite chambre d'hôtes un petit peu plus loin un petit peu plus dans les terres qu'on a remonté un petit peu et puis biarritz pour ce matin et cet après midi si tout va bien en daï voilà et ce soir du coup nous dormirons à peau pour ensuite vous savez ça va être je pense le meilleur moment du du road trip ça va être bien évidemment les pyrénées les pyrénées c'est juste magnifique par contre regardez moi la taille de ces vagues je sais pas si on se rend bien compte puisque c'est loin mais c'est énorme c'est trop trop beau bref voilà donc le road trip dans les femmes nos aventures dans le pyrénées dans les pyrénées je pense être magnifique on va essayer d'aller voir toutes des réserves naturelles et c'est ça va être franchement sympa j'espère que vous allez suivre ça tranquillement et voici le le du coup de côté du phare on voit une autre petite vue un peu plus sur la côte là bas sur la plage donc un peu plus de la côte vers le nord c'est beau et voici la plage du coup de biarritz regardez moi c'est putain de rouleau c'est magnifique alors je suis pas du tout de surf je suis pas du tout un surfeur voilà là moi ce que je propose c'est qu'on ait se diriger vers là où on était tout à l'heure on était juste là pour aller voir un petit peu les simplement les les falaises de plus près la plage est cool comme vous voyez il fait vraiment pas beau mais il fait bon et il ya énormément de gens qui se baignent quoi c'est c'est ouf demain c'est le feu d'artifice de biarritz en plus je pense c'est sublime et voilà pour ceux que pour ceux qui se rappellent un petit peu ça me rappelle vraiment l'île de crozon en bretagne c'est surtout parce qu'il fait moche mais les falaises et tout ça rend beau et regardez moi ce rocher comme il est sympathique est ce qu'on pourra lire ce qui est marqué vous pensez un peu compliqué quand même j'ai pas un assez bon zoom mais vous voyez franchement faut faire gaffe ici il ya des baïnes des des putains de de vagues aussi forcément oui c'est super beau et regardez moi cette pierre comme elle est marrant franchement non on est super bien on est super bien c'est super super belle ville c'est trop trop beau je suis content d'être là honnêtement et puis ouais bah faut se dire faut se dire que voilà quoi c'est c'est quand même magnifique maintenant ce qu'on va faire ce qu'on va essayer d'aller voir le rocher de la vierge puis la côte basque la prochaine étape normalement le rocher de la vierge sauf si on tombe bien évidemment sur quelque chose en basse nous étions là maintenant nous sommes ici donc le rocher de la vierge est par là je sais pas si on va bien voir la vierge ici quoi et puis ce fameux cette fameuse arche de pierre moi je pense c'est super super beau parce que vous en pensez même ici incroyable on peut pas y accéder on va voir si on peut accéder au rocher de la vierge mais j'en suis pas certain ici l'aquarium de biarritz avec un sublime monument aux morts voilà de la guerre forcément et par là bas du coup le rocher de la vierge mais il me semble que c'est fermé visiblement exactement ouais 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 c'était bien renseigné toi apparemment vu le nombre de personnes qu'il y a je pense effectivement que c'est fermé mais il y a l'air d'avoir des travaux c'est pas important en tout cas on a une super belle vue d'ici et du coup ici c'est le rocher la fameuse arche qu'on voyait tout à l'heure le fameux rocher de la vierge la côte basque devrait se trouver un petit peu plus au sud par là sur la côte forcément vous en doutez plus par là bas c'est vachement joli aussi donc ici voilà on a un aperçu un petit peu du la vierge du coup du fameux rocher de la vierge qui est une grosse attraction touristique à biarritz donc on va aller se foutre un petit peu là-bas pour voir voilà avec tout l'érosion et tout qu'on peut voir il ya vraiment super point de vue ça c'est ça c'est magnifique aussi on a un bon point de vue franchement c'est trop je me suis un peu rapproché comme vous pouvez le voir il ya des travaux et tout donc on peut pas y accéder mais alors là on a un point de vue aussi de l'arche qui est vraiment super beau super beau point de vue franchement je sais pas ce que vous en dites mais alors là les amis on est au niveau de la corniche basque c'est magnifique regardez moi ces espèces de street donc on est pour vous situer un petit peu on est entre handaï et biarritz plus proche de handaï en et regardez un petit peu l'effet que ça fait en fait sur la pierre c'est vraiment super joli pas très attention c'est assez dangereux comme vous pouvez le voir c'est quand même assez assez bas forcément ce sont des falaises au bord de la route on voit au fond les montagnes voilà la chaîne de montagne qui commence à arriver tranquillement et on a une super vue pouvoir regarder un petit peu ça tranquillement et ensuite direction forcément en daï voilà en taille que je connais bien pour les besoins du métier mais pas pas en tant que touriste donc il faut que je il faut que je visite un petit peu parce que moi je connais deux trois trucs là bas mais c'est tout sur un passé un coup de vent pour le boulot jamais 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 vraiment visiter quoi donc c'est un peu comme paris paris c'est pareil on a une espèce de b aussi voilà il faut que je m'arrête un petit peu pour visiter un peu plus c'est vraiment pas mal là comme vous pouvez voir c'est quand même vachement joli et donc comme promis nous voici à handaï donc au château d'abadi donc on va pas faire l'intérieur on va faire que les jardins à l'extérieur vous voyez c'est juste magnifique en plus avec évidemment la mer pouvoir regarder un petit peu il ya des petits panneaux bien entendu c'est ça c'est que visiblement parce que j'ai cru comprendre il s'agissait d'un observatoire entre autres entre autres donc pour les étoiles et c'est franchement c'est magnifique qu'est ce que vous en dites là bas on a handaï plage avec la baie fameuse baie d'handaï donc la handaï on est ceux qui savent pas on est vraiment à la frontière franco-espagnol regardez comme c'est beau ce château là un petit peu qui surpond d'handaï avec eh ben la mer et puis les jardins franchement c'est vraiment sympathique on va se déplacer par là bas j'espère quand même que ce petit vlog vous plaît cette petite aventure en road trip qui est pas mal du tout forcément je vous filme que les moments intéressants donc les moments de visite de lieu des lieux les plus importants les plus beaux que je peux voir après parce que je peux pas tout filmer vous pouvez voir ça se prolonge assez loin on a une belle vue de la mer malgré qu'ils fassent pas très beau on voit qu'il ya pas mal de monde sur la plage la montagne derrière c'est très joli un peu dans les nuages en plus de ça et le château là franchement c'est un très très bel endroit donc encore une grosse vidéo pour aujourd'hui puisque mon déjà hier on a fait plusieurs plusieurs choses notamment courant duché qui était extrêmement long aujourd'hui biarritz maintenant handaï effectivement ça fait ça fait un petit moment un petit disons ouais un petit un petit tour quoi c'est pas mal et demain c'est à partir de demain que ça va devenir vraiment intéressant avec la visite dans les pyrénées là ce sera vraiment magnifique voilà une autre un petit point de vue du château avec le petit clocher ici qu'on peut le voir la petite tour il ya vraiment un petit effet château dracula un petit peu avec les fenêtres rouges et tout franchement franchement sympa voilà on voit bien l'entrée du château ce qui est marrant c'est qu'ici on a un peu un espèce de côté chapelle je sais pas si vous voulez ce que je veux dire vraiment à ce niveau là et ensuite côté plus habitation château quoi c'est vraiment sympa on dirait grand coup de l'arc quoi avec les crocodiles et tout l'espèce de d'enseigne beaucoup de plage dans cette vidéo dans ces vidéos même voilà la fameuse plage d'handaï donc du coup j'ai regardé un petit peu les frontières en fait se limite dans l'eau donc là bas c'est totalement l'espagne ce qu'on voit là bas on va finir la petite vidéo sur dans la baie directement mais franchement ça fait plaisir d'être ici c'est super beau et nous voilà du coup à la baie au port d'handaï voilà avec une multitude de bateaux c'est vraiment super beau là d'abord ici un espèce de espèce de clocher je sais pas si on voit l'espèce de tour c'est pas mal c'est pas mal du tout bon bah en tout cas j'espère que la petite vidéo vous aura plus quand même parce que bon là on a vu quand des choses assez belles notamment bien ritz mais même en daï c'est magnifique donc tac regardez moi tous ces bateaux c'est stylé j'aimerais beaucoup en avoir à l'avenir mais là bas les montagnes pyrénées donc l'espagne en fait finalement il ya un pont qui se trouve par là bas je crois qui nous mène directement à l'espagne donc bon voilà c'est plutôt c'est plutôt agréable plutôt sympathique pour moi en tout cas j'espère que la petite vidéo vous aura plu je vous dis bye et à la prochaine et surtout suivez la chaîne allez salut